Je disais que, de façon générale, il y a eu une grosse spéculation sur le marché crypto qui était relative aux ETF spot Bitcoin. Les ETF étant arrivés, plusieurs personnes avaient justement ce regain-là pour le marché crypto. D'ailleurs, ce que l'on pourra remarquer chez la grosse majorité des jetants, c'est tout de suite une réaction directe et immédiate. Bien évidemment, la réaction va toujours se faire en termes de prise de valeur, d'accord, pour une certaine forte corrélation. Pour ceux qui se souviennent, j'avais présenté ce site-là sur YouTube de façon officielle de par une vidéo. C'est le site CryptoCorrelation. CryptoCorrelation qui va justement faire un comparatif entre certaines crypto-monnaies qui seraient fortement corrélées à Bitcoin. Le principe, c'est que les crypto-monnaies sont corrélées à Bitcoin de façon générale. Et l'exception, c'est que justement, il y a les cryptos qui ne vont pas toujours avoir le même mouvement que Bitcoin. En l'occurrence, le taux de corrélation ne sera pas toujours le même. Et donc, c'est ce genre d'outils qu'il faudrait aussi utiliser en ce sens où, n'oubliez pas l'entrée de liquidité dans le marché. Quand la liquidité rentre dans le marché, je vais toujours le répéter, on ira toujours dans les grosses market cap pour ensuite aller dans les moyennes et enfin les très faibles market cap. Et donc, voici pourquoi il est important de comprendre quels sont les projets qui reçoivent bien de la liquidité lorsque le Bitcoin en gagne. Et ceux qui perdent aussi de la liquidité lorsque le Bitcoin, justement, en perd en termes de correction. Et donc, on va constater qu'il y a pas mal de projets. Justement, c'est mis à jour un peu plus chaque jour en fonction de l'évolution du marché. On va voir qu'il y a des projets qui ont une corrélation de 1%. Généralement, c'est Bitcoin Wrapped, c'est 1%. C'est 1 au niveau du taux de corrélation. Quand on va pour un autre, au niveau de BTC, même chose, CW, BTC. On est plutôt sûr de 1. C'est logique, on parle en termes de BTC, BTC. Ensuite, il y aura des cryptos, ETH, IX. On va descendre, il y aura Ethereum, ici. Déjà, il y a le protocole Injective, 0,92. Ethereum, 0,91. Donc, 1, c'est vraiment la corrélation parfaite. D'accord ? Et donc, on se rend compte qu'il y a pas mal de projets, pas mal de projets qui sont corrélés à Bitcoin. Et donc, quand Bitcoin prend de la valeur de façon intéressante, ceux-ci viennent aussi à suivre le mouvement. Alors, il y a cet exercice que je fais avec les membres du canal prévu en ce sens où je n'hésite pas à répertorier les projets qui gagnent en liquidité lorsqu'il y a un gros mouvement et ceux qui, justement, vont aussi perdre lorsqu'il y aura le même mouvement. C'est pour comprendre un peu les projets qui auront tendance à être plus spéculatifs lors de bulles et moins spéculatifs lors de bulles. Et bien évidemment, il faudrait aussi ajouter une part fondamentale car les projets, c'est vrai qu'on a l'impression que de façon déraisonnée, quand Bitcoin prend de la valeur, les projets aussi suivent. Les projets qui sont fortement corrélés. Mais bien sûr, ceci s'explique aussi. La prise de pourcentage de Bitcoin s'explique aussi du côté fondamental. Quand on a des blockchains, quand on a des protocoles ou encore des entités telles que Grayscale qui ne fait que vendre, 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 de façon indéfinie, je crois qu'ils se sont stoppés pour le moment. Les Bitcoins, de façon intéressante, à hauteur de 190 000 Bitcoins, 200 000 Bitcoins et qu'en sort, très certainement, ça engendre une grosse pression vendeuse. Et donc au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il y a des cryptos qui sont, il y a des projets qui sont moins corrélés à Bitcoin. Et ça, c'est logique. D'accord ? Pourquoi ? Parce que lorsque je prends par exemple un projet comme SushiSwap, SushiSwap, Uniswap, la grosse majorité des protocoles décentralisés, ETH, vont réagir généralement en fonction du mouvement d'Ethereum. Mais bien évidemment, outre le côté général du mouvement d'Ethereum, il y aura une réaction relative dans le côté spécifique à l'utilisation même pendant le bull market. Ce qui sous-entendait dans la vidéo que j'ai eu à faire dernièrement, qui mettait en évidence le fait que, plus on approche du bull market, certains protocoles ayant été créés pour un contexte spéculatif auront tendance à avoir un regain d'intérêt et par la même occasion un regain en termes de prise de valeur. Et que très généralement, il fallait avoir un oeil sur les projets qui ont une vraie utilité car au bull market, on rentre dans leur contexte d'utilisation. Ainsi, on a vu des projets tels que Solana passer de 4 dollars à 100 dollars en un regain de temps parce qu'il y avait un contexte bien précis. Donc voici les outils au final que vous pourrez utiliser qui vont vous permettre très certainement d'optimiser votre point de vue, d'optimiser votre overview sur le marché crypto de façon générale. Et ça, c'est très important en général. C'est ce qu'on va appeler les tools, d'accord ? Donc des outils vous permettant de faciliter votre expérience utilisateur dans le marché crypto. Et donc c'est en train de mettre en préambule qu'il y a des cryptos qui vont recevoir de la liquidité et il y a aussi celles qui vont en perdre. Il est donc important de constamment faire ce check, d'accord ? Voir celles qui en gagnent et celles qui en perdent aussi de façon intéressante. Le matin encore, il y avait le projet Omnicat qui est un même coin basé une fois de plus sur l'écosystème Solana qui, pour rappel, l'écosystème Sol a accueilli beaucoup de liquidités durant ces derniers mois, très certainement une liquidité relative au mouvement de Solana de façon générale, de Sol et de Solana de façon générale en termes de blockchain et des jetons natifs. Donc c'est un projet qui avait à peu près 50% je crois hier à aujourd'hui. entre 30 et 50%. Et là, nous sommes dans une phase de correction. Donc généralement, les projets vont toujours prendre de la valeur et corriger. Mais souvenez-vous, c'était en regardant l'activité des projets dans une vue mensuelle, ce qui serait le plus raisonnable, que j'avais découvert l'existence de Caspa, d'accord ? Et pour ceux qui se souviennent, je vous parlais des crypto-monnaies les plus performantes du mois que justement je mettais dans votre radar. Alors, il y a la possibilité de regarder ces projets les plus performants du mois en venant sur CoinGecko et en faisant un tri. Et donc le tri va très certainement se faire par 24. Là, on a la vue en 24 heures sur le top 1000 des projets. Donc il est important d'aller étape par étape. D'accord ? Donc là, on est revenu sur le top 100. Et en étant sur le top 100, on va se focaliser sur... Bon, on ne va pas aller en 24 heures parce qu'on sait que tout le mouvement précédent qu'il y a eu sur le marché crypto ou encore actuel, en termes d'heures et de jours, c'est un mouvement qui est engendré par celui de Bitcoin. Ok ? Et donc ici, on va tout de suite venir sur 30 jours. Et donc lorsqu'on arrive sur 30 jours, il faudra constater que pour ceux qui concernent le top 100, il y a les projets qui ont pris de la valeur et il y a les projets qui ont corrigé. C'est toujours important. Alors là, on pourra regarder le côté fondamental dans ce que ça donne, mais par la même occasion du côté technique. Alors s'il faudrait le faire pour tous les projets, c'est sûr que ça va être plus ou moins compliqué. Mais donc c'est comme ça que vous pourrez aussi quelque part regarder l'activité des projets. Alors ici, la prise de pourcentage ou la perte de pourcentage est très généralement relative à un cas d'utilisation. Un cas d'utilisation, pourquoi ? Parce que si par exemple, on a un Celestia blockchain modulaire qui justement vient à prendre 29%. Si on a 29% en 30 jours, ça veut dire qu'il y a eu une certaine activité. Quand j'ai eu une certaine activité, c'est pour rester modeste sur le fait que ce ne serait pas par exemple une grosse activité, une petite activité. Donc il y a eu une certaine activité. Et il faut aussi comprendre que les blockchains, l'une des choses qui mettra en évidence qu'un protocole est toujours vivant, qu'une crypto-monnaie est toujours usée, c'est très certainement le volume engendré sur celle-ci. Voici pourquoi les brokers centralisés, en l'occurrence les sexes, vont généralement se servir des projets qui engendrent des gros volumes de transactions pour rentabiliser. Quand je prends par exemple le cas de certains même coinquins qui ont été listés sur Binance, qui justement ne constituait encore rien à l'époque, c'est par exemple le cas de Shiba, c'est par exemple le cas de Pépé, c'est par exemple le cas de Floki, ça a été purement à l'effet spéculatif. Spéculatif, d'ailleurs, même là-bas encore, c'est trop loin. En revenant seulement sur le cas de l'UST, en l'occurrence de l'UNA, littéral l'UNA classique. On a vu que lorsque le projet était en chute, il y a eu un des listings de par des plateformes de façon générale. Et on s'est dit, bon, comme le projet allait justement passer sous la commande communautaire, ce qui va se passer, c'est que ça va très certainement engendrer un certain volume de transactions et tout de suite, on a vu un relisting de par les plateformes centralisées et on a vu comment il y a certaines plateformes centralisées qui ont rentabilisé. Il y avait des volumes de transactions relatifs à plus de 10 milliards en 24 heures et c'est important parce que ça constitue des frais. Quand on a un volume de transactions en 24 heures de 10 milliards, pour une plateforme qui a, par exemple, des millions d'utilisateurs, je pense à l'époque, Maynes avait à peu près plus de 70 millions d'utilisateurs, ça constitue un gros volume de transactions. Et donc, généralement, c'est comme ça qu'on va aussi trouver des projets qui performent en termes de transactions et par la même occasion des projets les plus performants de l'année. Et quand on dit projet les plus performants de l'année, ça ne va pas nécessairement être en termes d'innovation technologique, mais ça va être en termes de performance relative aux statistiques de spéculation. Une fois de plus, c'est très important de le mentionner. Et donc, on voit qu'il y a des projets en 30 jours qui ont pas mal performé. Quand on prend celui, par exemple, celui a largement été en dominance. Donc, alors, si quelqu'un, par exemple, veut s'intéresser à un projet qui est en tête, qui dirait, par exemple, que bon, ok, je vois qu'il y a celui, fondamentalement, qu'est-ce que ça vaut ? Et à partir de là, c'est comme avoir un radar sur les projets. Donc, il faut vraiment prendre... En fait, vous n'allez pas toujours avoir des... Comment ça s'appelle ? Des informations en termes de... Des informations précises. Moi, je dis, par exemple, il y a des gens qui investissent dans des tokens qui font 1 x 10 000, 1 x 100 000, les mêmes tokens précisément, qui font des fois 10 000 x 100 000 avec 12 dollars et tout, etc. On voit sur les journaux que celui-ci, cette baleine a performé, etc. Mais moi, je me dis que pour faire ce genre d'exploit, si ce n'est pas avoir un fort taux de chance, on a très certainement une information que plusieurs personnes ne possèdent pas. Ça, c'est sûr. Parce que mettre la liquidité dans un projet et demain faire les grosses statistiques, ça veut dire qu'on avait une certaine information que beaucoup de personnes n'avaient pas. Ce qu'on appelle le réseau de communication. Ce réseau de communication nous permet d'entrer dans des projets combien même ils ne sont pas encore repertoriés par les grosses plateformes. Parce que lorsqu'un projet, remarquez que pour la grosse majorité des mêmes coins qui performent, les premiers achats ont été faits de façon décentralisée. On était soit sur le Uniswap, soit sur le Sushi, soit sur le One-inch, sur les agrégateurs décentralisés de façon générale, les protocoles décentralisés. C'est maintenant après que les grosses plateformes de cotation viennent aller lister. On a vu le cas avec pas mal de projets. C'était le cas avec Miro, c'était le cas avec Dragon Sili. Ce sont des projets qui se faisaient acheter soit sur Jupiter ou sur Redium de façon décentralisée de par le réseau Solana. Quand ça arrive maintenant sur les plateformes centralisées, il est plus ou moins trop tard. Quoi, c'est qu'il est plus ou moins trop tard, c'est qu'il y a déjà eu trop une grosse information et tout et comme ça. C'est vraiment dommage aussi que certaines personnes ne sachent acheter les cryptos de façon décentralisée. On va très certainement dédier un autre live pour ça, mais ça constitue une fois de plus le B.A.B. les fondamentaux sur le fait de s'amuser avec les transactions sur les protocoles. C'est très, très, très important. Généralement, on le fait avec des sommes que nous sommes prêts à perdre parce que nous sommes en phase expérimentale, en l'occurrence, en phase d'apprentissage. OK. Donc là, on a du SUI, du C, du Maker, du Internet Computer. Alors, là aussi, ça va être intéressant. Pourquoi ça ? Parce que ça peut permettre de mettre en évidence des projets qui ont été dans un certain moment très, très, très en tendance baissière. Par exemple, le cas d'Internet Computer. On voit que c'était un projet qui a très certainement performé lors du bull market précédent. on avait un Internet Computer à 700 dollars. Vous voyez que là, son plus bas a été de 2 dollars. C'est même 1 dollar même en été. Il y a 4 mois, oui. Mais c'était plus que ça. Donc, c'était à 1 dollar. Et donc, là, on voit qu'on a un Internet Computer qui, en un mois, revient avec 33%. On se pose la question, mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il revienne ? Alors, déjà, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il chute ? C'est vrai qu'il y a le contexte de bull market qui en sort, on en sort. Ça veut dire que si on sort du contexte du bull market, on rentre dans un contexte de bull market. Donc, techniquement, tous les projets sont plus ou moins soumis à la même réalité, celle de la tendance baissière. Et donc, on se dit, oui, mais avec le temps, qu'est-ce qu'est devenu le projet ? Et donc, le projet rentre à nouveau dans notre radar. Et s'il rentre à nouveau dans notre radar, ça permet, d'accord, de regarder et se dire que, ok, lui, qu'est-ce qu'il vaut ? Est-ce qu'il est encore intéressant ? Mais non, là, c'est un travail qu'il faut faire dans les deux sens. Pourquoi dans les deux sens ? Parce que si on se focalise sur les projets qui ont seulement performé, ça sous-entend que les projets qui n'ont pas performé, de facto, seraient des projets qui ne soient intéressants, alors que ce n'est pas le cas. Il y a des projets qui sont très intéressants qui ont aussi une phase de correction. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas que lorsque la liquidité rentre dans le marché, c'est par différentes classes en termes de market cap, eh bien, comme on ne peut pas monter de façon indéfinie, en un certain moment donné, il est très important d'avoir une phase correctionnelle. Donc, ce n'est pas parce que le SUI a performé que ça sous-entend que le Near Protocol n'est pas un projet intéressant, qu'il ne serait pas un projet important, que Gala, d'ailleurs, pour le coup, Gala, c'est un projet qui est très, très intéressant en ce qui concerne la gaming, les pay-to-earn, gaming file, de façon générale. Donc, on ne dira pas que Gala n'est pas intéressant parce que Gala a perdu 31% en 30 jours. Par contre, quand on voit qu'il y a des corrections sur une unité de temps aussi intéressante que celle de 30 jours sur un protocole qui est très important et très intéressant et que le contexte est toujours intéressant, donc le contexte de création, l'utilité, là, on peut se dire, bon, c'est une correction qui pourrait me permettre d'avoir une position d'achat sur le projet de telle sorte que j'en bénéficierai lorsqu'il repartira. Donc, ce sont vraiment des choses qu'il faut prendre du temps. Donc, ça change un peu de, oui, acheter juste x, y projet que vous allez voir sur YouTube et tout et qu'on sort. Ça vous permet d'aller vous-même dans ce que je vais appeler la recherche. Et quand on va se tourner sur des projets qui se sont cassés la face, vous voyez que nous sommes sur des projets assez intéressants. Mina Protocol, tout ce qui sera très certainement en rapport avec Zero Knowledge Proof, Render, alors Render, s'il faut parler de Render, on sait que Render, c'est un projet qui occupe tellement de catégories, tellement de catégories. Et quand je dis tellement de catégories, on va le voir ici, vous voyez que là, ici, nous sommes dans l'écosystème Ethereum, nous sommes dans l'écosystème Polygon, l'écosystème Solana, nous sommes à la fois dans l'intelligence artificielle et par la même occasion dans les NFT, le Metaverse et les Deepin. Donc, vous voyez que des projets, bonsoir JM, donc vous voyez que des projets qui vont très certainement occuper aussi beaucoup de catégories, voilà, dire ainsi, des projets qui vont occuper beaucoup de catégories constituent très certainement des projets assez intéressants. Pourquoi ? Parce que ces projets sont dans ce qu'on va appeler une multitude de secteurs d'activité, les narratifs. N'oubliez pas que les projets, lorsqu'ils vont performer, sont en fonction des narratifs. Donc, si vous avez des projets qui sont dans plusieurs catégories, dans plusieurs secteurs, ça veut seulement dire qu'au bout d'un moment, le projet s'est diversifié. Et si c'est diversifié, ça veut dire qu'il devient indispensable. Regardez, c'est comme quelqu'un qui sait un peu tout faire. Je prends un peu les philosophes de l'époque ancienne. Avant, le même philosophe, il était mathématicien, il était, bon, il était prof de français, il était, donc avant, il y avait ce qu'on appelait, ce qu'on appelait l'explosion du génie. Ça veut dire que le génie, c'était celui-là qui était capable de s'adapter dans tous les secteurs. Au fur et à mesure, on a vu qu'il y avait avec l'évolution philosophique, on a vu qu'il y avait ce qu'on appelait la prédisposition en un secteur bien prédéfini. Ainsi, il y aura quelqu'un qui sera plus apte à comprendre facilement les mathématiques. L'autre, ce sera très certainement le français, la littérature de façon générale. Et donc, ça engendrait quoi ? Ça engendrait qu'il y a eu plusieurs courants de mouvements, plusieurs courants en termes d'école. L'autre se sont spécialisés dans la littérature. L'autre se sont spécialisés dans tout ce qui sera en rapport avec la recherche scientifique. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu cette diversification. Et donc, c'est important de comprendre qu'on peut plus ou moins appliquer les mêmes principes de la vie dans les crypto-monnaies de façon générale dans ce sens où plus un projet est diversifié, plus il aura tendance à être important. C'est le cas de quelqu'un qui prédit la chute de Binance. Alors, si Binance tombe, ce qui sous-entend que ce ne sera pas seulement Binance qui sera touché. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas du BNB, même si vous n'avez pas vos crypto-monnaies de Binance, du fait que la diversification de Binance sous-entend l'investissement dans plusieurs protocoles au point où le protocole devient de façon générale, en l'occurrence Binance, indispensable, sa chute contraindra Binance à vendre les cryptos que les différents portfaits possèdent pour faire quoi ? Pour gagner en liquidité, peut-être pour rehausser la plateforme. Donc, ça sous-entend liquidation. Cette liquidation, si une entité comme Gruskyle vend les bitcoins de façon consécutive et sa chute, vous imaginez si une plateforme comme Binance viendrait à tomber. Ce serait tout simplement cataclysmique pour le marché crypto. C'est vrai qu'entre-temps, il y aurait des alternatives. En l'occurrence, chercher des plateformes qui seront plus liquides, des plateformes où on pourrait vite faire un transfert de formé, on sera de façon directe ou indirecte forcément impacté. Donc, voici un peu de façon générale. Donc, Render, c'est un projet qui est très intéressant. D'accord ? Ensuite, il y aura EOS, Didex. Alors, moi, je dis Didex, 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 bref, moi, je l'appelle ça Didex. Didex, c'est un projet aussi qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est plus ou moins du trading décentralisé. Oui, parce que si on aspire, si on aspire à, comment ça s'appelle, à la décentralisation de par l'idéologie de la blockchain, il est important que l'on prône les mêmes services centralisés dans le secteur décentralisé. Pourquoi ? Parce que ça permettra, en l'occurrence, de garantir cette liberté de passer incognito. Alors, aujourd'hui, on parle plus ou moins d'illusion de décentralisation en ce qui concerne les protocoles du top 100 parce qu'on se rend compte que la grosse réserve des protocoles décentralisés est assurée par des protocoles centralisés. On se rend compte que, par exemple, pour le cas de l'Ethereum, on ne peut plus parler de décentralisation sur Ethereum parce que la grosse majorité des validateurs constituent des protocoles centralisés, même si Vitalik Buterin a dit qu'en fonction des différentes mises à jour sur Ethereum, le réseau va regagner son autonomie ou encore sa liberté. Bref, on verra bien avec les différentes mises à jour qui sont effectuées, mais il faudrait très certainement des protocoles qui nous permettraient de faire aussi du trading décentralisé, ce qui peut être très intéressant. Alors, vous constaterez que la grosse majorité des volumes sur le marché, c'est une majorité centralisée. Quand on regarde, ce sont les plafondes centralisées qui engendrent le plus de transactions. Si je prends, par exemple, je pense que c'était visible avant ici, c'est plutôt aussi visible qu'avant. quand on prend, par exemple, l'échange effectué, l'échange de Shiba qui est effectué sur une plateforme centralisée, ce n'est pas le même qui est effectué sur une plateforme décentralisée. Sur une plateforme décentralisée, on aura tendance à moins avoir ce volume de transactions que sur une plateforme centralisée. Pourquoi ? Parce que les plateformes centralisées ont plus d'utilisateurs. Donc, en ayant plus d'utilisateurs, c'est plus facile à utiliser que les plateformes décentralisées. Donc, voici un peu. Après, il y a des protocoles comme ça qui se trouvent être et des protocoles très intéressants qui, là aussi, Didex va aussi agir dans plusieurs, comment ça s'appelle, plusieurs catégories. Donc, on aura, j'étends basé sur les échanges, la finance des centralisées, en l'occurrence, la DeFi, les dérivés, des contrats perpétuels. Maintenant, là, c'est juste une mise en évidence. Après, dans le fond, il faut savoir ce que ça vaut. Quand je dis qu'il faut savoir ce que ça vaut, dans le fond, c'est que, est-ce que tokenomiquement parlant, ça va ? Est-ce qu'on n'est pas sur une grosse tokenomique ? Est-ce qu'il n'y a pas une inégalité tokenomique ? Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise repartition ? Oui, ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et donc, même dans le live, on verra justement qu'il y a des projets où j'ai décidé, formellement, de ne pas m'y intéresser en fonction de la répartition économique qui est tout simplement inégalitaire, sinon déraisonnée. Donc, c'est très important. Généralement, il faut vraiment retourner vers les projets qu'ils corrigent pour voir dans quelle mesure le projet a corrigé et très certainement si ce n'est pas un projet assez intéressant. Alors, le HEPCOIN, on a vu une ascension, on a vu l'essor du HEPCOIN pendant le bull market qui lui valait une capitalisation, qui lui valait un ATH de 26 dollars, généralement pas de 13, mais ça reste à 26 dollars. Entre-temps, nous sommes dans une correction. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier le contexte. Le contexte a été que le HEPCOIN a été créé dans une tendance très spéculative. Spéculative en ce sens où, avant, il suffisait que Yougalabs, avec sa collection d'NFT basée sur les singes, vendait XY. Bref, les NFT, c'était tellement une tendance qu'on pouvait vendre à n'importe quel singe à n'importe quel prix. Ça allait. Les gens, ils appelaient ça de l'art. Les gens voulaient faire fortune. Bref, il y avait la bulle. Il y avait la vague d'NFT. Et donc, il y a pas mal de protocoles qui en avaient bénéficié. D'accord ? Beaucoup avaient spéculé. D'accord ? On parlait même de Wii, de HEPCOIN, comme mettons, le futur ETH. C'est vrai qu'en fonction de l'écosystème qui a été promis en termes de métavers et tout, c'est un projet qui sera très intéressant une fois tout ceci qui voit le jour. Donc là encore, on parlait d'un projet intéressant et diversifié en ce sens où on a l'évolution de celui-ci dans l'écosystème Ethereum, l'écosystème Polygon, la Gaming File. Alors, il ne faut pas oublier que les projets de la Gaming File sont des projets qui sont très, très, très intéressants. Pourquoi ? Parce que la Gaming File constitue un narratif spéculatif au bull market. Une fois de plus, ce n'est pas quelque chose qu'il faut ignorer. Il y a des projets dans la Gaming File qui ont explosé. On n'a pas compris pourquoi. C'est comme les projets MemeCoin. On n'a pas compris pourquoi. En fait, il n'y a pas que des projets MemeCoin qui explosent sans raison. Non. Il y a aussi des projets de Gaming File qui explosent sans raison. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas sans raison à part entière, mais le potentiel d'explosion est plus ou moins déraisonné, surtout lié au fait d'une chose. Le fait lié au fait qu'il y a tout simplement une hype derrière. Par contre, en ce qui concerne la Gaming File, les Play to Earn, ça a aussi été un narratif au bull market précédent et de part, justement, l'évolution du marché et de différents secteurs, ça constitue toujours des projets assez intéressants ou encore des catégories assez intéressantes. Alors, je ne parle pas réellement de projets, je ne parle pas réellement de projets de façon générale, mais je parle plutôt de catégories. Je parle plutôt de catégories. De catégories, pourquoi ? Parce que ce sont dans les catégories une fois de plus que la légalité viendra. Alors, il y a les Prennes, Oasis, Network, Oasis, projets intéressants. Alors, là, on est sur une correction de 22%. Alors, la correction, une fois de plus, c'est un projet aussi que j'avais partagé dans le canal, je pense qu'on a fait un gros profit avec et c'est rien comparé à ce qui arrive. Mais ça aussi, c'est un projet qui est intéressant. Donc, c'est vraiment le moment de regarder ce genre de projet. Qu'est-ce qui est ? Le projet, il a corrigé. Pourquoi il a corrigé ? Est-ce qu'il est toujours important ? Tout ce qui va avec, c'est important. Quand on prend le projet Flow, même chose, Flow, dans quel contexte Flow a-t-il été créé en termes de projet ? Alors, nous sommes dans un contexte de congestion du réseau Ethereum. Ce qui arrive, c'est qu'il faut trouver maintenant une alternative pour libérer le réseau. D'accord ? C'est dans ce contexte que Flow naît. Et Flow est une plate, enfin, tout un écosystème, tout un protocole, marketplace, d'NFT réseau qui va abriter les NFT ou encore l'Internet des objets connectés. Donc, c'est ainsi que Flow va être une marketplace où on pourra tout simplement utiliser tous les services relatifs aux NFT, Metaverse et tout ce qui va avec. D'accord ? Donc, là encore, on voit que le projet, bon, c'est vrai que nous sommes sur une utilisation assez intéressante où on est sur plus de 10 millions en termes de volume en 24 heures. Mais ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que ça fait partie des projets dont le contexte d'utilisation n'est pas encore d'actualité. Enfin, n'est pas pour le moment actuel. C'est-à-dire que si ce sont des projets basés sur des NFT, sur de la spéculation de façon générale, il est donc important que nous retournions dans ce contexte. Maintenant, après, ça va s'apprécier. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens abordent encore les NFT de façon naïve ? Plus ? Non, à mon sens, non. Maintenant, après, est-ce qu'on va aborder les NFT pour leur cas d'utilisation ? Si c'est pour leur cas d'utilisation, tenez-vous bien, ça prendrait encore très certainement plus de valeur. Donc, l'utilisation des protocoles relatifs aux NFT prendra encore plus de valeur quand nous sommes maintenant dans l'utilisation concrète. N'oubliez pas que l'utilisation concrète, c'est elle qui peut compenser la spéculation sur le court terme. Oui, parce que si un projet a spéculé, performé sur le court terme et qu'il a fait une certaine statistique, ça, c'est ce que c'est. On a surestimé ce que l'on pourrait faire avec sur un an. Mais alors, imaginez-vous ce que l'on puisse faire avec sur 5 ans ? Ça va très certainement être un cas d'utilisation. Et donc là, les gens ne se demanderont même plus comment est-ce que le protocole a été constitué. Ils vont juste utiliser. Et ça va arriver pour beaucoup de trucs. C'est pourquoi je vais dire aux gens que les projets comme Mana, Sandbox, les projets qui mettent en évidence le métavers, j'ai toujours dit, pour ceux qui sont plus anciens, j'en ai tout de suite parlé. Je vous ai toujours dit que pour moi, ce ne sont pas les projets qui, je ne m'attends pas à une grosse spéculation sur ces projets pendant le bull market prochain. Pourquoi ? Parce que le contexte même de leur création n'y est pas. Il faudrait déjà que les gens acceptent la réalité virtuelle. Il faudrait déjà que les gens acceptent le métavers. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que nous sommes prêts à nous connecter aux machines ? Bref, tout ce qui est en rapport avec le métavers et le web 3. Il faudrait déjà que les gens acceptent tout ceci. Maintenant, si les gens n'acceptent pas, je vois très mal comment les projets de métavers vont spéculer. très certainement pourront avoir une construction technologique. Ça veut dire qu'il faudra mettre les bases, il faudra que les projets soient utilitaires, etc., ou encore utilitaires ou bien en termes de security token ou bien encore en termes d'utilité token. Mais, si on n'est pas dans ce contexte-là, ça va être très compliqué pour que ces projets viennent apprendre de la valeur. Et donc, vous avez vu que les projets MANA pour le local en espèce, parce que ça a été le plus gros des projets qui a été présenté, vous voyez que MANA s'est sérieusement cassé la face. Beaucoup de personnes auraient été contraintes de vendre. Mais il y avait à la fois cette achat précipité. Pourquoi ? À cause du fait que ça avait spéculé. Il y a des gens qui sont rentrés dans le marché naïvement. Il y avait justement le contexte du bull market précédent. Donc, beaucoup de personnes avaient espéré faire fortune en 2022. Tout ce qu'il y a de plus logique, surtout quand on embrasse un écosystème très florissant où notre voisin nous dit qu'il a eu 50 millions en deux jours avec X ou Y crypto-monna. On prend vite un autre cerveau et on le met à côté. Donc, moi, j'insiste vraiment sur le contexte parce qu'il y a la spéculation, l'explosion, la prise de valeur de MANA liée à la spéculation. Il y a maintenant le contexte d'utilisation même du projet. Et c'est le contexte qui fait perdurer le projet dans le temps. Parce que la spéculation est passagère. En fait, la spéculation, si vous voulez, c'est comme un événement. D'accord ? C'est comme un événement. C'est-à-dire que l'événement, il y a des événements qui sont courtes. L'événement ne dure pas, mais comment ? Ils ont la possibilité de marquer. C'est comme lorsqu'on parle du 25 décembre, tout le monde saute un peu. L'anniversaire de Jésus, etc. Mais après, qu'est-ce qu'il se passe ? La Noël, après, qu'est-ce qu'il se passe ? La vie reprend son cours. Mais sinon, le moment, ça fait énormément de bruit et c'est pratiquement la même chose. Plusieurs projets ont seulement été des événements et il n'y avait pas des fondamentaux derrière. On a Polkadot. Polkadot, c'est intéressant, Polkadot. Polkadot, on est dans la grosse chaîne. Polkadot, c'est comme Atom. D'ailleurs, c'est le concurrent, le premier concurrent à Atom, c'est Polkadot. Il faut se poser des questions. Dans quel contexte Polkadot reprendra la vie ? Est-ce qu'il y a eu de l'activité ? On a vu que dernièrement, ils ont créé, ils ont lancé, parce que je ne dirais pas créer, je dirais le lancement officiel. Car c'est un projet qui a été mûri depuis 2020, 2020, 2021, avec le contexte bull market. Ça avait pris une certaine valeur, après ça avait corrigé. Donc là, ils ont lancé le Polkaswap, qui est une façon décentralisée, qui nous permettrait de juste interchanger les crypto de façon décentralisée, un peu comme le ShibaSwap, tous les swaps décentralisés que vous connaissez. Mais on aura tendance, ça aussi, c'est un article qui reprendra vie. On aura tendance à avoir des projets qui sont basés sur l'échange décentralisé reprendre vie. Pourquoi ? Parce que en bull market, tout le monde essaie de vendre. Comme tout le monde essaie de vendre, il y a la demande. Logiquement, il faut de la liquidité. Donc, il faut la proposition des services. Et tout peut péter. Tout peut péter. Et donc, si tout peut péter, si par exemple j'ai envie de faire une transaction sur OneEach, ce agrégateur, ça ne passe pas à cause de congestion du réseau. Pour ceux qui étaient là au bull market précédent, pour ceux qui ont vu l'utilisation de PancakeSwap, mais PancakeSwap c'était tout simplement congestionné. Ça a été compliqué d'utiliser le réseau. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Plusieurs personnes se sont tournées vers d'autres. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui vont proposer des services comme ça au fur et à mesure. Donc, c'est un narratif qui pourra aussi revenir. Donc là, il y a des narratifs qui sont passés, qui seront toujours d'actualité. Les narratifs d'actualité et les narratifs susceptibles. Quand on dit qu'un narratif est susceptible, ça veut dire qu'on essaie d'évaluer de façon générale de prendre la température de l'ensemble de l'évolution du marché crypto. On se dit, ça, ça aurait un sens. Ça, ça pourrait prendre de la valeur. Avalanche, même chose. Quand on parle des piliers, on voit Avalanche, on voit Atom, on voit Vichen, on voit Polkadot. Donc, on voit tous ces projets-là qui restent très intéressants. Ils restent vraiment très intéressants. Vous voyez que Vichen, par exemple, c'est un projet qui nous plonge dans le cadre d'utilisation. Et là, c'est spécifique. Il y a la spécificité. En l'occurrence, l'utilisation de la blockchain d'un supply chain. Donc, c'est plutôt ce raisonnement fondamental qu'il faudrait aussi garder de plus en plus à l'esprit. C'est pour vous dire qu'en fait, même quand on regarde sur le côté droit, les projets qui corrigent, ce sont les projets qui corrigent, qui ont été très intéressants dans les mois précédents. En l'occurrence, depuis le mois d'octobre. Parce que ça a commencé en octobre, octobre, novembre, décembre. depuis le mois d'octobre. Septembre même. Septembre. D'accord ? Donc, quand on prend tous ces projets, ce sont des projets qui ont performé. Et donc là, on va dire que ce sont plus ou moins les soldes. Mais attention, ce sont les soldes plus au niveau précédent. C'est-à-dire que le projet a été par exemple à 0,02. D'accord ? Il est monté à par exemple 1 dollar. Je prends un exemple. 1 dollar. Ensuite, il a corrigé jusqu'à 50 centimes. C'est une forme de solde. Mais pas nécessairement solde qui retournera jusqu'au niveau précédent. Donc, au niveau plus bas précédent. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est ce que j'appelle le resserrement de fenêtres de tir. Alors qu'au fur et à mesure qu'on avance, malgré qu'il y a des micro-corrections et c'est justement ces micro-corrections qu'il faut saisir, les fenêtres ne feront que se refermer. D'accord ? Vous voyez que là, nous ne sommes que sur cette première partie et on a déjà beaucoup dit. Vous voyez que c'est la grosse majorité des projets qui connaissent une certaine correction. VeChain, Optimism, Immutable X, Sandbox, BitTorrent, Teta Network, Polygon, Algo, Multiverse X, Phantom, Nipro Call, Gala, etc. Bon, 7, on est dans les ordinales, c'est à peine. Et on voit que là, il y a des projets qui corrigent ici mais qui restent des projets très piliers dans le marché crypto. Tout comme on pourrait avoir des projets qui vont performer ici mais ça pourrait seulement être des mêmes coins. Donc ça, c'est la relativité en ce qui concerne la considération des projets dans le marché. Mais évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au top 300. Et donc dans le top 300, là encore, il y a beaucoup à dire. Il y a énormément beaucoup à dire. Je tente de vous parler de Miro. Miro, c'est un même coin qui va très certainement évoluer dans l'écosystème Solana. Ça fait partie des mêmes coins dans l'écosystème Solana. Donc Miro, je l'ai vu à pas grand-chose. Là, on est déjà à 16 centimes. Donc vous voyez que là, Miro actuellement coûte plus cher que Casper mais technologiquement, ce n'est pas un projet qui est au-dessus de Casper. D'accord ? Donc la prise de valeur ici n'est pas une garantie de viabilité ou encore de solidité de projet. Voici pourquoi il faut faire un travail de fond. D'accord ? Quand on prend par exemple le LCX, le LCX, écoutez, c'est un très bon projet de la catégorie Rearer Assets. D'accord ? Rearer Assets. Et donc là encore, nous sommes sur un projet assez intéressant. On parle des projets de la Sec Securities. On parle des jetons sur les échanges en termes de catégorie, bien sûr. On parle de financement, de l'écosystème et d'erreur. Là encore, nous sommes sur un projet qui est très intéressant qui très certainement bénéficie aussi de ce qu'on va appeler le mouvement relatif à la Rearer Assets. Et on a que c'était un projet qui, en 30 jours, a aussi performé. D'ailleurs, je pense que c'était un projet que j'ai partagé de le canal privé et il faisait partie des projets avec un low market cap. Low middle market cap. Non, middle market cap. Donc là encore, ça fait que sur un mois, pour les membres qui sont venus au canal, bien sûr, sur un mois, on aurait déjà pu faire 165% d'investissement sur ce projet vu que la prise de pourcentage est après le partage de projet. Et justement, le cumul de plus 100%, plus 200%, plus 300% sur les projets dans lesquels on investit, au fur et à mesure, ça nous permet d'aller au low market avec un portefeuille croissant et non un portefeuille décroissant. Ça aussi, c'est de l'importance et la malice, même dans l'investissement. Après, il y a les mêmes coins. D'accord ? Il y a 138% ici, c'est quoi ? C'est le dog we fat. Donc, le wef. Bref, il n'y a jamais, je n'ai jamais grand chose à dire sur les mêmes coins. Alors, on a le constitution DAO, projet aussi qui est très intéressant, 90%. Donc, il y a pas mal de projets au final. Alors, Pocket Network, celui, on a le celui qui revient. là, je suis qui revient parce que la grosse majorité est là. Après, on a aussi le projet Luxo, 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 Luxo. Alors, Luxo, c'est un projet qui va évoluer dans ce qu'on appelle la social file. Social file, c'est tout ce qui se rend en rapport avec les médias. C'est une catégorie que vous pourrez retrouver sur CoinGecko ou encore sur CoinMarketCap. Social file, c'est une catégorie qui est en rapport avec les médias. Là encore, on est sur un projet qui est intéressant dans cette catégorie. Vous pourrez regarder, faire des analyses approfondies pour ceux à qui justement ça intéressera. Donc, même la social file constitue aussi un narratif qui est susceptible quand on voit l'influence des réseaux sociaux et tout ce qui va avec. C'est un narratif qui est susceptible. Bien sûr, c'est avec le temps, d'accord, que ça va s'apprécier. On prend Akashi Network, rien à dire. Rien à dire. Projet solide, projet intéressant. D'ailleurs, ComRender, c'est un projet qui va évoluer dans la multitude, qui va faire aussi dans la multitude des catégories. Vous voyez que là, on est sur l'intelligence artificielle, sur le Deepin, l'écosystème Cosmos, ce sera tout ce qui se rapporte avec le GPI. Bref, vous savez déjà de quoi est-ce que le projet parle. Je pense que j'en ai largement parlé. Voilà. Donc après, une fois de plus, on revient toujours dans ce contexte de correction. Alors, on a un projet comme Jasmine qui corrige. Limite, Jasmine, on dirait que Jasmine est un stablecoin. Elle est devenue comme un stablecoin. Après, n'oubliez pas que sur les vidéos précédentes que je lui ai fait, je vous disais que Jasmine, nous sommes sur un seuil accumulatif. Attente de liquidité, nous sommes sur un seuil accumulatif. Et ça aussi, c'est l'importance d'associer le fondamental et le technique. Alors, quand on prend un projet comme Multiverse X, rien à dire, Illuvium, nous sommes dans la catégorie GameFi et on sait que Illuvium, très certainement, c'est un projet qui est assez intéressant en ce sens de MM, MM. Dans cette catégorie GameFi, quand on prend le projet Illuvium, c'est vrai que derrière, il y a une utilité, Play to Earn, mais c'est un projet qui est volatil, spéculatif, il n'hésite pas à aller à 100 dollars, à revenir. Déjà, l'ATH, nous sommes encore à 200, à 2000 dollars, tout ce qui va avec. J'ai fait des vidéos qui parlaient du Livium, fondamentalement, c'est un Play to Earn assez intéressant. J'espère qu'il attirera encore pas mal d'investisseurs à l'avenir. ça en vaut la peine. Ni un protocole, disais-je tantôt, le NG Coin, le Kusama. Alors, Kusama, nous sommes toujours dans l'écosystème Polkadot. D'ailleurs, n'oubliez pas que l'écosystème Polkadot, en vrai, moi, je vois que l'écosystème Polkadot, je pense que ça pourra avoir beaucoup d'importance à l'avenir parce qu'il y a des wallets décentralisés qui sont créés. C'est vrai qu'après, on ne repertorie pas tous les projets et tout, mais il y a eu une grosse construction dans tout l'écosystème pendant tout le bien remarqué. Centrifuge, on voit une correction de 32%. Ce n'est pas aussi étonnant que ça quand on sait que Centrifuge fait partie des projets ayant gagné en équilité pendant la vague spéculative relative à la real asset avant même que l'on mette une action sur les ETF spot Bitcoin. Donc, tout ceci, ça reste très intéressant. TRB. TRB, on a vu son réveil, nous sommes dans la catégorie Oracle. Donc, c'est que par catégorie au final que l'on va apprécier le mouvement des projets. Donc ça, ce sont les choses qu'il faut garder en mémoire. Alors, le Silicon, le Silicon Dragon, souvenez-vous, le projet qu'avait un an rendu, le gars là, XGEC, millionnaire, milliardaire, etc., le Silicon Dragon, nous sommes pratiquement sur une correction de 56%. Et, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que quand vous voyez qu'un projet est en performance et que très certainement, vous avez raté le train, la première chose, ce n'est pas de chercher à gagner. En fait, je comprends. C'est une réaction cognitive plus ou moins expliquée. Quand on voit un projet en train de performer, on a tendance à vouloir mettre de la liquidité pour monter avec. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si quand on met de la liquidité, il va continuer à monter. On peut avoir des seuils techniques, ça reste très intéressant, mais généralement, quand c'est pour les même coins comme ça, autant souvent attendre la phase correctionnelle. Et, je tente de lire le matériel de le canal privé, c'est que ce qui est intéressant, ce que je trouve très intéressant, c'est que même s'il faut parler de la catégorie même coin, il y a des même coins qui ont été très spéculaires. En fait, il n'y a vraiment rien de nouveau. Il y a des même coins qui ont été très spéculatifs pendant le bull market, enfin, à la sortie du bull market, donc pendant le début du bear market, avec une certaine liquidité. Il y a des projets qui ont été très mis en évidence et ces projets aujourd'hui sont tellement aux oubliettes que c'est très important et intéressant. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a eu la constitution communautaire. Cette constitution communautaire n'attend qu'un éveillement, qu'un éveil, donc qu'un événement qui remettra ces projets, donc l'événement aura la faculté de remettre les projets ayant constitué des fortes communautés pendant le bull market dans le même contexte où ces gens sont arrivés pour que ceux-ci repartent. et que c'est très important que généralement, il faudrait recharger des positions, que ce soit sur, bref, peu importe le projet, il faudrait recharger des positions sur ceux-ci, comme vous avez remarqué qu'il y a un potentiel au moment où la grosse majorité s'est désintéressée. En l'occurrence, il faut acheter quand personne n'en parle et il faut vendre quand tout le monde n'en parle. Après, on a vu naître des projets. On a vu naître des projets, on est là sur le Shido de le top 1000 qui occupe la 424ème place qui a pris 500%. Alors, Shido aussi, c'est un projet qui fondamentalement mérite d'avoir un regard dessus. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là au Zoom, l'indépendant du 1ème Zoom, je ne sais plus, M. Hicham nous l'avait mis dans le radar, je pense qu'on était dans le canal, c'était un Zoom de canal privé. Donc, entre-temps, c'est un projet qu'il faut garder dans le radar, qui pourra aussi surprendre. Quoi qu'il en soit, on n'en sait rien. Ce qui est le plus important, c'est de suivre justement l'évolution du projet. Alors, on a vu pas mal de projets se retirer actuellement, ça a été le cas de Neuray, ça a été le cas de Nexa, qui viendraient apporter à nouveau une touche à Bitcoin, enfin, qui viendraient révolutionner, faire ce que Bitcoin n'a pas fait. Bref, on a déjà entendu ça sur plusieurs projets. Le plus important, ce n'est pas de directement avoir un regard sceptique, de mettre un comportement de scepticisme, mais plutôt y accorder de l'attention en termes d'observation. Vous avez dit que vous allez faire ça plus que Bitcoin. OK, d'accord. That's good. That's perfect. On va voir ce que vous dites et puis, c'est comme ça. On avait le projet Big Time, qui avait tellement fait de bruit de passer différents listings, notamment sur CoinEx, sur Bingings. Là, nous sommes en phase correctionnelle. moins 40% sur un mois. Alors, est-ce que les personnes qui avaient spéculé s'y intéressent toujours ? Et donc, c'est ça. Les gens disent, les gens prennent les corrections comme des moments pas intéressants. Est-ce que, bon, ce projet-là, il était allé jusqu'ici, il l'a corrigé, ça va dire qu'il n'est plus important, ça va dire qu'il n'est plus intéressant. C'est là où plusieurs personnes se trompent. voilà. Alors, si je reviens maintenant, je vais prendre, on va prendre en 60 jours, donc on va un peu corser la chose. OK. En 60 jours, on a un projet tel que Creo, qui prend 5,327%. On est sur le top 1000, je pense bien. Oui, est-ce que, oui, est-ce que tu peux revenir sur le Casper Mining ? D'accord ? On va en reparler tout à l'heure. Alors, quand on prend, par exemple, le projet-là, quand on prend, par exemple, ce projet-là, qui, justement, fait quoi ? allez-vous là ? 500, 500, 5000%, à ce niveau, il est important de comprendre pourquoi est-ce que le projet a fait ces 5000%. Est-ce que c'était, bon, généralement, quand on est sur du 5000%, 2000%, en plein bien market, c'est que nous sommes clairement dans un cas, c'est que nous sommes clairement dans un cas de listing. Et si nous sommes clairement dans un cas de nouveau listing, ça sous-entend que, logiquement, il y a une certaine mise en évidence du projet. et cette mise en évidence nécessite, sinon, de vraies nécessités, de voir, alors, qu'est-ce que le projet, qu'est-ce qu'il propose, est-ce que ça peut être intéressant en termes d'investissement, et c'est toujours important. N'oubliez pas que, nous sommes dans un marché où il y a la révolution et les évolutions. Ça veut dire qu'il y a des projets qu'il faudrait toujours regarder, pourquoi ? Parce que ça pourrait être une solution à un problème que vous ignorez. ça pourrait être une solution à un problème que vous ignorez et c'est à partir de là que le projet monte. Et c'est comme je dis souvent que le projet Solana, Solana n'a pas évolué, Solana n'a pas performé parce qu'Elon Musk a dit Solana to the moon, parce que Vitalik Buterin est venu parler quelque chose, puis encore parce que Shemping Zhao est venu dire quelque chose. donc Solana a performé parce qu'on était dans un contexte où c'était la congestion et il nous fallait de la rapidité. C'est dans ce contexte-là que Solana a performé. Maintenant, après, il y a une certaine évolution, voilà. Quand on voit, par exemple, le projet Helium, Helium Mobile, c'est un projet qui est intéressant. Helium va évoluer dans la catégorie Deepin. Et là encore, catégorie Deepin mérite quoi ? Mérite notre attention. Mérite notre attention. Alors, dans le canal privé, j'ai expliqué concrètement ce que c'était. Je pense, il y a beaucoup qui en parlent aussi sur YouTube. Je pense que Hyril a fait une vidéo où il expliquait aussi. Donc, nous ne sommes pas au niveau de l'explication parce qu'il y a tellement de documentation maintenant. Donc là, maintenant, il est question de voir dans la catégorie quels sont les projets qui nous permettront de surfer dans celle-ci. D'accord ? C'est plus au niveau où nous sommes faits de surfer dans celle-ci. Et à côté de ça, on a aussi le projet d'Imo. Donc, il y a pas mal de projets qui sont en low market cap dans cette même catégorie qui se trouvent être des projets très intéressants. Et en plus, pour la grosse majorité des projets, il s'agit ici des projets qui... Il s'agit ici des projets qui essaient de... Enfin, qui sont des lunch... Je ne sais pas s'il doit dire lunch, pas. Il s'agit ici des projets qui sont des lancements, d'accord ? des protocoles ayant fait leur preuve dans le marché. Donc, des protocoles qui se trouvent dans le incubateur. Alors, je vais lire en même temps les commentaires dans le chat. Voici pourquoi je n'ai pas fallu à l'heure. c'est un peu tout ce qu'il faut garder en mémoire, d'accord ? Il faut garder l'esprit. Alors, même quand on prend le projet Helium Mobile. Helium Mobile, vous voyez que c'est un projet qui évolue en quoi ? Catégorie sur la blockchain Solana. D'accord ? Solana, catégorie D-Ping. Alors là encore, beaucoup me diront où est-ce que je peux l'acheter ? Alors, vous voyez que là, on a sur Orca, Bingings, Mex, Kucoin, Bitmap, etc. Généralement, les projets qui sont sur Solana, on les achète sur Orca, Jupiter, Orca, Jupiter, Bingings, généralement. Donc, ça c'est aussi un bon projet sur la catégorie D-Ping. Voilà. Maintenant, on peut commencer l'exercice. Là, on va directement aller sur les projets relatifs au top. On est là. Alors, on sait que pendant le bull market, il y a des projets qui performent. Pendant le beer market, je vous ai montré, pour les gens qui sont un peu plus anciens dans le canal privé, je vous ai montré que le beer market n'est pas synonyme de perte de gap. Je pense quand même pour les gens qui sont là depuis l'ancien canal même, ce qu'on a eu à faire, c'est que on a eu à partager des projets qui sont largement en profit déjà aujourd'hui pour certains, parce que pour d'autres, ce n'est pas tous les projets qui sont en profit. Pour d'autres, on est encore dans une phase de congestion. Pour la grosse majorité, nous sommes déjà en profit. Donc, là, c'est la mise en évidence du fait que entre-temps, ces projets ont évolué avec le temps, malgré que nous étions en période de beer market. Je voulais prouver que le beer market, au final, c'est juste resté un mot. C'est juste resté un mot. Il y avait des phases où le marché a corrigé. Il fallait prendre position pour évoluer avec lui, ce qui est très important. Et donc, il y a des projets qui ont aussi performé. Mais nous, à notre niveau, on ne peut pas retourner sur trois ans, deux ans. Tout ce qu'on peut faire, c'est retourner sur un an. Parce qu'on va dire que sur un an, en l'occurrence, l'année 2023, 2022-2023, ça a vraiment été une année où on a vécu le beer market. Néanmoins, il y a des projets qui, sur le top 1, enfin, sur un an, restent tout simplement bullish, restent tout simplement haussiers. Et donc, c'est le cas de Rowan Coin, le RWEN, je ne sais pas, en réalité. On est au top 1, je souligne, on est au top 1. Je ne sais pas quel est ce projet. Attendez, avant d'aller même dans le top 1, on va revenir d'abord dans le top 100. OK. OK. Dans le top 100, les projets les plus performants, on avait quoi ? Casper. Intéressant, je n'en parle plus. On avait Injective, intéressant, je n'en parle plus. L'un avait été partagé très bas, l'autre, 7$, je crois, on n'en parle plus. On a le Banque, Banque purement, une fois de plus, pour des fins spéculatives. On a un banque qui est à plus de 1000%. Le Stax, l'un des projets très intéressants qui, à mon humble avis, n'a pas encore eu beaucoup de liquidités. Très intéressant, qui se veut être une sorte de couche secondaire en ce qui concerne le fait d'alléger la formation sur Bitcoin. C'est pour ça qui est très intéressant. Render, on en parlait. Solana, on en parlait. On Flux, on en parlait. Alors, vous voyez que là, accepter le Banque, on va parler d'utilité. On va même garder le Banque. Vous voyez que là, nous sommes sur le top 5 de cette liste-là sur des projets qui ont été très utilisés. Très utiles. Casper a été très utilisé. Injective Banque a été très utile pour l'écosystème Solana en ce temps où ça a servi de jetons de récompense lorsque justement il y a eu la chute de FTX et que Solana a pris une grosse cifle. C'était un jeton qui a été créé pour récompenser les développeurs de projets. Donc, en ce sens de spéculation, ça est une sorte de récompense. Render, nous sommes toujours sur du stockage de données, GPU, plus on se calcule. Ça reste très intéressant. Solana, nous n'avons besoin d'en reparler. Conflux, c'est très intéressant et vous voyez que la grosse majorité, ce sont les projets qui ont performé, ce sont des projets qui sont très intéressants dans l'écosystème. Osmo, du Osmosis. Mina, The Knowledge Proof. The Graft, j'ai dédié toute une vidéo à The Graft, on en a largement parlé. Projet qui s'occupe de recueillir les... bref, on en a largement parlé. Je vous conseille de regarder la vidéo sur YouTube où j'ai parlé de The Graft. Avalanche, Bitcoin Cash, Bitcoin, White Bitcoin, WBT, je ne sais pas de quoi il s'agit. Resistance Network, très intéressant. Tron, Chainlink, Internet Computer, Rune, HNT, Imitable X, BitGet. Alors, pour ceux qui se souviennent, je vous disais que le BGB, c'était dans un temps qui était intéressant. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, on avait vu comment BitGet avait eu à prendre de la valeur avec tous les systèmes de trading qu'ils organisent, systèmes de challenge, ça a appelé pas mal d'utilisateurs. Je me disais que les utilisateurs utilisés pourraient très certainement performer. Donc, bien évidemment, on s'en va encore s'apprécier au fur et à mesure que l'on avance. Entre-temps, sur le top 100, il y a aussi les projets qui ont... sur le top 100, il y a aussi les projets qui n'ont pas performé pendant tout le bull market, pendant tout le bear market. C'était le cas de Epcoin, Gala, Aptos, malgré que le lancement d'Aptos a fait en sorte qu'Aptos aille à 8 dollars et plus, en termes d'ATH, ce n'est pas pour autant qu'il a performé. Nous sommes sur moins 50%. Sandbox, Mana, Decentraland, Algo, Flow, Polygon, Kava, Cosmos. Cosmos aussi avait pris cher. Bon. La dernière mise à jour visée à créer une sorte de halving pour réduire la quantité, enfin, permettre à ce que le jeton soit plus utilisé que Stakel. Bien évidemment, on attend de voir les fruits de ce que ça va donner. J'en ai aussi fait une vidéo qui mettait en évidence le Chili, un projet intéressant, qui à mon sens n'a pas encore réellement été utilisé pour ce pourquoi justement le projet a dit qu'il avait été lancé. Donc le Chili aussi, j'en ai fait une vidéo sur le sujet. Tezos, Uniswap, dernièrement, j'en ai parlé sur le Uni, Monero, Teta Network, bref, ce sont des projets qui se font casser la face. D'accord ? Casser la face, projet qui a performé. Tout ceci sont très certainement les projets qui sont mis dans votre radar, les gars. Qui sont mis dans votre radar. Donc, voici un peu ce que je voulais bien vous montrer. Ça reste très intéressant, ça reste très important de faire ce genre d'exercice. Maintenant, après, c'est comme je disais, il y a des projets qui, on va voir que fondamentalement, c'est assez intéressant. Fondamentalement, c'est assez intéressant, mais on ne va pas s'y aventurer. Pourquoi on ne va pas s'y aventurer ? Parce que ça constitue des projets qui, au final, écoutez, le fait d'investir dans un projet ne dépend pas seulement de sa prise de valeur, mais de sa répartition. Je vois un projet assez intéressant qui est le projet Karate Combat. Karate Combat. Allez hop, allez hop, allez hop. OK. Nous sommes sur le Karate Combat. C'est un projet qui, je vous dis depuis, vraiment, c'est vraiment basé sur un sport. C'est la mise en évidence du sport au sein de la blockchain de par le game, enfin, le token. C'est vraiment basé sur un sport. C'est vraiment utilitairement, fondamentalement, ça va. j'ai trouvé assez intéressant. Surtout de la catégorie Gaming File, c'est l'un des projets qui peuvent attirer. Regardez. Titulaire. Voilà. C'est un truc que je n'ai pas aimé. on est sur 3000 holders et cette adresse-là, ce n'est pas n'importe quelle adresse. C'est l'adresse du propriétaire, celui qui était à l'origine de la création du smart contract du token. Et l'adresse occupe 91% du réseau. C'est à mon sens. En fait, l'adresse occupe toutes les raisons. L'adresse occupe toutes les raisons. Ça veut dire que on peut assister à un phénomène qui s'appelle fuir avec la présorerie. Ça existe souvent. Donc, il faut, il n'y a pas que pour ce jeton. Pour les jetons où vous voyez, même si fondamentalement, ça tient la route et tout, il faut vraiment être très vigilant et vraiment vous abstenir. Parfois, je ne dis pas que vous ne pouvez pas l'acheter. Là, je vous parle de mes choix préférentiels. Je dis que moi, sur un jeton où la personne occupe la moitié du réseau, c'est dangereux. C'est dangereux. On ne peut pas utiliser la moitié de tout un réseau. 91% ils font quoi avec ? Voilà. 91% ils font quoi avec ? Voilà. Du coup, ça aussi, ce sont les points qui font. En fait, il ne faut pas juste acheter un projet et oui, juste. Il faut regarder fondamentalement, ça suit, tokenomiquement, ça suit. Ça, c'est aussi l'importance d'une formation. C'est tout ça. Voilà. Ça, c'est un exemple qui est parfait. C'est un exemple qui est intéressant pour vous montrer que souvent, ce n'est pas parce que le projet est en statistique performant que ça, c'est dans le temps que c'est nécessairement une bonne affaire. Il faut toujours relativiser. Ce projet a fait ceci ou cela. Pourquoi ça a été le cas ? À quoi est-ce que je m'expose ? C'est vraiment très important. Donc là, nous sommes sur un jour, on va aller en année. Vous voyez que ça a été, bon, le mois passé a été un mois négatif sur le top 100, sur le top 1000. C'est un mois négatif. Par contre, il y a sur le top 1000, il y a un projet Analos. Il y a des gens qui me parlent d'Analos depuis là. Analos, on voit qu'Analos prend une claque au moins 79 %. Alors, beaucoup m'ont parlé d'Analos, Analos, Analos. Mais je pense qu'Analos est sorti dans le même contexte de spéculation que l'évolution de Solana. Donc, je pense que ça doit être un même coin. Je m'enlutais bien. C'est un même coin qui a été lancé dans le contexte de spéculation de Solana. J'ai même vu... Écoutez, il y a un peu tout qui sort actuellement. À côté de Analos, j'ai vu Solama. C'est grave. Ben voilà. À côté de Amalos, Analos, j'ai vu Solama. Donc, on a juste enlevé le N, on a mis le A. Voilà. Donc, c'est un même coin. Je ne dis pas que... Moi, je ne vous ai jamais déconseillé d'investir dans les mêmes coins. Mais quand on a un même coin qui arrive comme ça, on est sûr. Au moins, c'est juste ça. Il faudrait être juste sûr qu'on soit d'accord que quand on arrive comme ça, quand on décide de venir mettre 50 dollars, on a juste investi sur de la chance. And then basta, on passe à autre chose. C'est ce que ça veut dire seulement. C'est seulement ce que ça veut dire. On a juste décidé d'investir sur de la chance. Alors, c'est aussi intéressant pour les personnes qui sont beaucoup chanceuses dans leur vie. Pour les personnes qui sont beaucoup chanceuses dans leur vie. Après, quand on est comme moi, on n'a pas beaucoup de chance avec ce genre d'histoire-là. On préfère aller charbonner et avoir donc voilà un peu. Après, justement, en termes de projet et consomme, pour regarder les évolutions, ça reste très intéressant. Pour regarder les propositions, ça reste très intéressant. Voilà quoi. Alors, pour venir un peu sur le casse-pas, je sais qu'il y a ceux qui en ont et pas qu'un peu. OK. En tout cas, le réseau casse-pas gagne en popularité, gagne en confiance et tout ce qui va avec. Moi, j'attends la dernière étape. C'est presque la dernière étape que je reparlerai. Est-ce que vous avez des questions particulières avant qu'on ne se laisse? On a beaucoup parlé. Enfin, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions particulières? Oui, le casse-pas mining? Oui, le casse-pas mining. Alors, attendez. Si nous avons raté le casse-pas, si casse-pas mining peut passer, on va se positionner. Vous avez raté le casse-pas. Oui. Comment ça? Par rapport à sa valeur la plus basse jusqu'à aujourd'hui. Ça signifie que vous allez être contraints de plus investir que ceux qui sont là depuis. Mais raté en tant que TL, je ne dirais pas ça. Casper Mining, c'est un jeton qui a été lancé pour la partie relative au mining de Casper. Le but était de créer un protocole qui permettrait d'encadrer cette partie relative au mining. Bon. Quand je regarde un peu l'évolution, je pense que ça n'a pas abouti. Regardez les statistiques qui sont trop négligeables. 85 dollars pour le volume de la négociation en 24 heures. Je pense qu'on a voulu surfer sur la tendance, mais je pense que ça n'a pas abouti. D'accord. Je pense que ça n'a pas abouti. D'accord. D'accord. Ça a été lancé le 12. Vraiment que le 12 janvier, le 14 janvier, il y a 12 jours, on était sur 0,2 centimes. Et là, je ne pense vraiment pas qu'on ait abouti. Enfin, il manque encore des statistiques. Je vais checker plus tard, mais pour le moment, je ne pense pas. D'accord. D'accord. Merci. Je vous en prie. Il y a une autre monnaie là, Omax. Omax. Omax Coin. Oui, c'est ça. Omax Coin. Ça parle de quoi? Je ne sais pas si vous aviez constaté, pour les gens qui avaient acheté du taras sur sur KuCoin. Ils avaient eu un bug au niveau de KuCoin et ils étaient en maintenance. Je ne sais pas si vous aviez constaté. Il y a des gens qui achètent les cryptos, ils ne regardent pas l'actualité des cryptos. C'est grave. Omax Chain. Ce qui fonctionne comme un système de blockchain décentralisé et open source avec sa propre crypto-monnaie native Omax. Il sert de plateforme pour diverses autres cryptos monins et facilite l'exécution de contrats intelligents décentralisés. Omax se présente comme une plateforme de blockchain de couche 1, en l'occurrence un layer 1, fusionnant la transparence intrinsèque aux blockchains publics avec la célérité et la sécurité emblématique des réseaux privés. Tirant partie de la technologie blockchain et d'une infrastructure de pointe, le projet aspire à fournir à ses utilisateurs des services financiers rationalisés. rationalisés en utilisant un mécanisme de consensus de preuve de participation déléguée de proof of stake ça me rappelle les cours au sein de son logiciel open source au max de transactions rapides une interopérabilité transparente et une cybersécurité robuste. bénéficiant d'une capacité de traitement de 100 000 transactions par seconde ok c'est beaucoup le réseau renforce le réseau renforcé par des contrats intelligents interopérables et compatibilité avec la machine je savais les termes virtual machine aide les utilisateurs à faire évoluer leur projet avec une facilité accrue bon de par la lecture nous sommes sur un unième layer 1 qui vise tout simplement vous voyez que c'est toujours ce même problème de scalabilité qui revient vise tout simplement de par les données relatives vise tout simplement un layer 1 qui vise tout simplement à permettre fois de plus une scalabilité quand on parle de célérité du réseau c'est la scalabilité donc permettre d'utiliser un réseau sécurisé décentralisé et très scalable sauf que là on est sur un autre groupe de consensus le délégué des proof of stake donc la proof de participation déléguée ça reste aussi un groupe de consensus qui permet d'être rapide mais en gros bon pour moi c'est pas fameux est-ce que est-ce que est-ce que j'investirais encore dans un un unium pour voir non même pas donc vous pouvez le trouver intéressant mais ça constitue toujours une fois de plus il n'y a pas de valeur ajoutée c'est ce que j'ai envie de dire il n'y a pas de valeur ajoutée d'accord d'accord merci ok ça marche j'avais oublié à quel point c'était agréable de mettre l'écran noir background black ok bon un truc que j'ai vu là je voulais en parler ça a disparu oui oui allez-y vous pouvez allumer vos micros pour parler moi je pense qu'il a fini ok là je suis en train de regarder satoshi vm bref belle correction pas une belle belle gifle quand je pense que bref en tout cas je vous en ai parlé de le canal privé ok bibank a migré bibank a migré bibank a migré pour fidem j'ai racheté du fidem j'ai suivi les étapes j'ai racheté du fidem on reste plutôt sur sur la même en fait c'est bibank si vous voulez fidem c'est bibank même fondamentaux on part toujours sur le même principe mais sauf que là nous sommes déjà sur la plateforme elle-même genre quand j'ai dit la plateforme elle-même c'est la proposition des services de la plateforme elle-même donc voilà en fait bibank a migré comme circle mérite circle là avec le projet bim donc généralement ça arrive dans le marché crypto donc vous voyez que si on revient sur le site internet sur le site blog bibank ai voilà donc ils ont migré sur la plateforme principale je pense que ça avait été annoncé par attendez par la feuille de route pour ceux qui regardent la qui regarderont la vidéo que j'avais eu à faire c'était c'était prévu donc voilà maintenant on ne parle plus de bibank on parle maintenant de fidem après c'est vrai que bon quand même au niveau de le métier de marcher américain donc il n'y a pas grand chose à dire en réussite les mêmes fondamentaux c'est de la finance de son comment prestation des services bancaires par le biais de la blockchain la magic square qui est très en tendance depuis là ok donc pas de questions non je crois que les gens ont commencé le ouais ouais donc il faut la crypto c'est l'endurance la crypto c'est l'endurance vous ne ferez pas fortune du jour au lendemain n'importe comment oui mais que voulez-vous que je dise sur le banque j'aurais rien à dire sur le banque moi alors là j'ai vite moi alors là j'ai vite déparé des projets là où les gens ont mis beaucoup l'argent comment vous dites open NFT open NFT open NFT open open ça c'est le projet de de tronc c'est vieux en plus comme projet oui mais je pense pas qu'ils aient ouvert le trading sur ça c'est vieux c'est vieux c'est vieux c'est même sur Binance justement c'est un projet de tronc mais en vrai je sais vraiment par quoi il sert on a pas ouvert le trading dessus sur Binance c'est pas tradable les gens les gens qui l'ont l'ont reçu en airdrop mais je sais que on peut on peut acheter ça de façon de décentraliser sur PancakeSwap maintenant je sais même pas si c'est encore possible à l'époque c'était possible il y a deux ans donc c'est aussi sorti avec le la tendance des NFT des NFT qui faisaient beaucoup de bruit c'était dans ce même contexte là c'était dans ce même contexte là mais sinon après depuis là plus rien plus rien plus rien plus rien on a plus de suite c'est bon ? moi perso je n'aime pas les les projets sur trop et qui passe par la biais par le biais de PancakeSwap les gars n'allez pas ne prenez pas ces gens le projet tellement que franchement généralement c'est vrai généralement l'idée a perdu des sons sur le tronc oui j'ai perdu j'avais du tronc et puis j'étais sur Sefpal et puis j'achetais autre chose et puis mon argent disparu comme ça c'est la première fois que ça m'arrivait Sefpal il y a un truc que je n'aime pas c'est le j'aime pas acheter les cryptos sur les decks c'est un truc que j'ai horreur de ça c'est tellement on s'expose tellement j'aime pas autant m'exposer c'est un truc vraiment que j'aime pas acheter les cryptos sur les decks je voulais dire concernant PeaceWeedy puisque je reviens sur PeaceWeedy bien sûr oui c'est un projet qui qui a été élaboré par Paul Cardot en fait il y a pas même de de blockchain enfin il y a pas mal de devs dessus donc c'est une sorte de mélange en fait voilà donc et il bosse avec il bosse avec Caspar d'accord c'est c'est du RWA c'est de la tokenisation tu mets le le tu mets les pelles s'il te plaît PeaceWeedy Peace Peace P3D ou bien ouais ouais puis toi dis bien sûr il y a passé la même chose alors dès celui-là je vous dis il a commencé à un centime il a perdu il a repris un zéro mais là il a remonté ça a du mal à descendre je pense qu'il y a des balètes derrière et la supply n'est pas très élevée oui ça va un milliard un milliard ça peut ok ils ont leur propre réseau ah oui ils ont déjà leur wallet moi j'ai ma wallet c'est très franchement en tout cas moi je l'achète sur Zegex j'ai pas de soucis par contre Mexé faites très attention à Mexé aussi bien pour Casper que pour les parce que sur Zegex il y a beaucoup de pouvoir les nouveaux projets les projets dont on n'a pas parlé du tout et Mexé je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais en fait il y a beaucoup de mécontents Zegex ils exigent un Kaya ici oui je crois je vous dis franchement ils passent même aux Etats-Unis donc c'est quand même extraordinaire franchement je vous dis il y a des petits projets là vous n'avez pas beaucoup d'argent avec 10 euros 10 dollars vous trouvez des trucs avec des zéros bon bon vous n'allez pas mettre beaucoup d'argent mais c'est là que je trouve c'est là qu'il y a de beaucoup j'aime voilà ok là il est en bourse depuis ok il est tout neuf il y a 3 mois 3 mois octobre il a commencé le 7 je suis tombée dessus le 10 ouais voilà voilà bon c'est grave mais finalement les gars là vous cherchez pas tellement de projets je ne sais pas vous pensez que vous voulez parler de tellement de projets il y a des projets qui sont montés de ouf mais il a atterri sur ah non ça c'est un tweet de CoinEx je pense il a atterri sur CoinEx il est disponible sur CoinEx je te l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui il vient de rentrer sur CoinEx le wallet c'est quoi ça s'appelle alors le nom alors il faut que je te donne parce que ça a changé le nom c'était la wallet de Sueli Pass mais maintenant ça s'appelle attends laisse-moi chercher ça s'appelle parce qu'en fait ils se font appeler aussi Eagles et j'ai été chercher c'est une société américaine qui s'appelle Eagles enfin bref 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 mais voilà ils ont ils ont leur petite toilette comme Casper d'accord les opérations sont assez rapides je pense j'ai pas de problème mais je sais pas j'aime bien ce petit projet là on en parle pas c'est pour ça que je l'aime maintenant qu'il est sur CoinEx c'est différent ouais là quand même les gens auront tendance à mais oui là on va l'acheter puis il va monter ça c'est bien ça bon ok maintenant alors en fait en fait le CEO le gars qui s'appelle Paul S je crois que c'est un membre de Casper il s'appelle Paul S oui et bien il travaille avec eux il fait partie de leur de l'équipe de leur équipe ok voilà il fait partie de leur équipe ok ok donc voici leur portefeuille mobile téléchargée disponible sur Android sur iOS reconnaissance d'objet 3D création téléchargée magasin d'applications iOS jouets bon pour ceux qui s'y intéresseront vous pourrez aller check je pense c'est basique c'est un DEX c'est un c'est un portefeuille décentralisé donc ça doit être ça doit être basique comme tous les autres DEX que vous connaissez voilà c'est pas un DEX qu'il a comment c'est pas un DEX non je parle de leur portefeuille décentralisé ils ont un portefeuille leur portefeuille décentralisé non non c'est une wallet comme celle de Gaspian c'est comme Gaspian c'est vrai qu'il y a une différence quand on parle de DEX et quand on parle de non parce que le DEX tu peux faire des opérations tu peux swapper alors que là non c'est juste envoyé donc ça c'est un autre wallet voilà voilà c'est une petite wallet je sais pas comment on les appelle non c'est une autre wallet ok thank you sur l'apport s'il vous plaît bonsoir oui j'aimerais demander ce petit projet c'est dans quelle catégorie dans quelle catégorie oui qu'on peut trouver ce projet que vous nous montrez d'accord attendez allez hop c'est dans la tokenisation bon pour le monde l'organisation des actifs la real world assets oui qui marche l'organisation des actifs qui prend un peu cher actuellement donc le wallet c'est celui-là 3D 3D pass le jeton disponible sur Coinex sur allez hop marcher sur Mex sur je lis pas ça sur ça sur X il y a pas beaucoup justement il y a pas beaucoup qui il y a pas beaucoup d'exchange c'est ce qui est bien oh moi j'en attends pas beaucoup il arrive à 10 dollars je suis contente non non ce sont pas les projets qui manquent ici c'est sûr ça c'est sûr voilà bon alors qu'est-ce qui a pris du Stax personne je compte je suis là je suis parmi non mais toi je sais que tu as pris oui parce que il faut profiter les gars Stax a dit qu'ils veulent monter à 100 dollars ah bon en tout cas moi dès que vous avez dit moi j'en ai pris Gustave madame mais oui on le même on le même esprit mais c'est normal nous sommes les femmes les femmes ont plus de les femmes ont plus d'intuition que les hommes voilà elle discute pas ça ah si ça se discute non parce que non 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 je dis ça parce que en fait je vous dis là je regarde ces gars là je regarde je suis des fois les vidéos enfin bref ils ont tout un système derrière ils sont ils sont dangereux je vais vous dire d'ailleurs ils ont déjà des SRCV chez nous ils ont déjà des BRCV sur Stax c'est chaud alors voilà quand ça va monter à 100 ceux qui ont pris 10 vous allez voir vous serez content d'avoir une petite monnaie et comme ça vous pourrez acheter du Caspar en ce moment Caspar sera où c'est la question qu'il faut se poser non pas forcément parce que Stax va monter plus vite que Caspar pourquoi parce que Stax il est cobré au BTC quand BTC va faire son halving que le BTC commence à monter à 70 Stax va le suivre à ce moment là tu as des sous et puis voilà tu achètes Caspar Caspar ne va pas monter tout de suite notre ami Caspar est là ah bon il ne va pas monter tout de suite il est trop monté en fin de l'année il faut qu'il descende un peu quand même d'accord notre ami Caspar est là on ne sait pas jusqu'où il a envie d'aller peut-être jusqu'ici au niveau des 0,07 ou 0,08 mais je pense qu'il peut arriver là au 0,08 ouais ouais ou bien ouais 0,07 peut-être quelque chose comme ça une belle petite d'accord on verra on va se positionner là voilà donc je répète du Stax d'accord un petit peu de piscuit quand c'est possible bon comme j'avais 200 fois je ne sais pas lequel je ne sais pas je vais chercher les 50 ah oui le Avav voilà j'ai pris du Avav Avav oui tu avais parlé de ça dans dans une dans une vidéo ah ouais j'ai pris un je suis comme ça toujours en téléparer des projets bizarres ils ne sont pas bizarres du tout il y a beaucoup il y a beaucoup zéro ça m'arrange c'est très cher mais c'est sur la vax et je pense que c'est comme une en fait il fait comme un ordinaire en fait il faut vous présenter on va voir aussi mettez-vous à jour mettez-vous à jour je suis à jour je suis en avance de deux mois c'est vrai que je suis en avance de deux mois je suis rentré à pas longtemps c'est tellement passionnant que je ne veux pas manquer de de live je ne veux pas manquer d'informations voilà donc chaque fois que je fais mes petits gombo je prévois mes 10 dollars pour les crypto même je préfère envoyer d'accord ça marche parce que à cause de toi je suis sûr que je vais avoir 10 000 dollars au bull run voilà ouais mais les gars il faut penser aussi vendre quand ça quand ça pub le chef le chef de la vente moi-même mon chef le premier à vendre oui on veut on veut voir à Vav là ultérieurement on va y revenir plus tard ah d'accord oui j'ai fatigué c'est sûr oui Mister Dembélé c'est pas ça il a non 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 oui il a besoin d'aller faire ces trades là non non il n'y a plus rien le marché le marché crypto ouvert 7 jours sur 7 24 24 qui est ils ont fermé leur marché ça comme là d'accord oui oui Wins On fait sur l'application d'espoir. Je voudrais savoir, par exemple, un portefeuille A, par exemple, si tu interagis avec un diap, avec ton portefeuille A, après l'opération, tu transfères, par exemple, des coins, des tokens que tu as acheté sur un portefeuille B, sur la même application, c'est-à-dire. Est-ce que le portefeuille B peut être piraté ? Puisque lui, il n'a pas une piratine avec le diap. Non, 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 ce n'est pas le même portefeuille. C'est le portefeuille A. Non, non, ce n'est pas le même portefeuille. Donc, comme ça, le B est sécurisé. Oui, c'est ça. Ce n'est pas le même portefeuille, en fait. Par contre, si le réseau ne save pas les compromis, les deux seront touchés. Ah, OK. Donc, c'est ça. Là, je ne peux même rien faire. Je ne suis content d'attendre que des niveaux techniques. OK, donc on part. Sans parler de Ava ? Non, on part. Tcha-la, du bien. OK, bonne nuit. Bonne nuit. OK. Merci. Merci pour la disponibilité. Non, je vous en prie. Ciao, ciao. Oh, vraiment.